Bonjour tout le monde! Buenos Cinco de Mayo! Aujourd'hui, Fiesta Mexicaine. On va manger des tacos super simples, nouvelle ligne de produits végétariens à base de plantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soya, c'est seulement fait avec de la protéine de poids, 22 grammes par portion. Vous n'ajoutez que de l'eau. Tu peux en naissant en camping, si tu veux. Tu as tes protéines, tu as tes assaisonnements déjà. Alors, on va commencer. Ça prend deux temps d'eau chaude. On doit le faire gonfler environ, bonjour à tous! On doit faire gonfler nos tacos super simples environ 5 minutes. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Comme ça, ici, tu vois qu'il y a les assaisonnements sur le dessus. Tout est dans le sachet déjà. Je vais rajouter deux temps d'eau chaude. J'ai ma bouilloire juste à côté. On va laisser réhydrater, gonfler. On va brasser un petit peu. Je vais te montrer ça. OK. Donc, ça sent vraiment la bouffe mexicaine. Ça sent vraiment les assaisonnements de taco. Pas plus compliqué que ça. Tu sais, tu as tes coquilles de taco déjà faites. Tu as ça, tu rajoutes de l'eau. Tu es en business. Ce n'est pas compliqué. OK. Donc, on va laisser ça agir pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va commencer à griller les maïs. Je voulais acheter des... Je voulais nous acheter des épis de blé d'ingles, vraiment, parce que j'aurais pu les faire dans mon étuveuse au micro-ondes. Mais, j'ai oublié de les acheter. C'est la vraie vie. J'ai du maïs en graines dans mon congélo. Tu vas voir. Tu vas voir, on va faire un petit sauté, un peu mexicain. Ça va être super bon. Pareil, je suis convaincue. Oups. OK. Donc, on va laisser le feu chauffer. Moi, je vais mettre l'huile dans, tu sais, nos carafes à vinaigrettes. J'en ai une coupe. Je vais mettre l'huile plutôt que... Je la transverse dans mon gros galon. Je trouve ça plus simple. On va se mettre juste une petite lichette. Pas beaucoup. Je veux que le maïs... J'aime ça me faire une poêlée de maïs. Je veux qu'il vienne comme rôti un peu puis on va l'assaisonner avec l'assaisonnement à l'ail rouge qui est de retour. Fait que c'est juste du maïs en graines, rien de super surcier. Comme ça. Après ça, ben, t'as déjà vu, moi, sur mes tapis de silicone, j'aime bien me faire geler des petits poivrons de couleur comme ça. Je les fais geler quand j'en ai à bon prix ou qu'il m'en reste trop. Des fois, ça arrive. Je les coupe en petits dés. Je les fais geler sur la plaque individuelle. Comme ça, quand je les transverse dans mon sac, ils ne poggent pas ensemble. Je ne peux poggner une poignée. comme ça. Fait que ça va être une poêlée si tu veux de maïs puis de poivron. Puis à la fin, j'ai un restant d'oignon vert. On va ajouter ça. Ça va être bon. Je n'ajouterai pas les assaisonnements tout de suite. Je vais le laisser rôtir un petit peu l'avant. Fait que là, on attend toujours que nos tacos super simples se réhydratent. On a le temps de faire notre salsa. Fait qu'on va faire ça. Ça me sent bien simple. Ça te prend des tomates. C'est des petites tomates mollassonnes. C'est le temps dépassé. On va rajouter avec ça le poco picante. Puis le poco picante, il est picante. Fait qu'au pire, la recette que tu fais sur le pot, regarde, ça dit une tasse de tomate. Fait que ça, c'est à peu près une tomate, deux cuillères à table du mélange. Facultatif, un trait de lime et coriandre. Je ne veux pas de coriandre, mais je vais mettre, je vais squeezer un petit peu de lime dedans. Mais si tu fais deux cuillères à table, il est quand même spicy. Si tu aimes ça ultra spicy, mets-toi en plus. C'est ça qui est le fun. Tu l'accordes comme tu veux. J'espère que tu me vois. Je pense que oui. On essaie d'y aller avec les moyens du bord. Essayer de nous faire de la place. J'espère que tu vas quand même un petit peu. Fait que là, je coupe mes tomates pour faire ma salissante. Pas le temps de te couper des doigts live, hein? Ça serait comique puis pas comique. Je serais bien capable. Je serais bien capable. Fait que là, nos maïs commencent à rôtir. Là, je les entends. Mais tantôt, tu vas voir, tu vas vraiment entendre le pop, pop, pop. Puis là, j'ai une surprise au four. C'est une surprise. Je te le dis pas. C'est un dessert. Bon, là, thématique, c'est végétarien puis mexicain. Fait que végétarien, pas vegan, végétarien. As-tu une idée d'un dessert? Si je te dis ça, là, qu'est-ce que ça pourrait être? Quelque chose, c'est pas mexicain, mais c'est influence cuisine du sud. Ça va te rappeler de tes voyages. Salut, Camille. C'est pas grave. On se fait des tacos super simples. Un nouveau sachet de tacos comme ça, végétarien. Tu as juste rajouté de l'eau, les assaisonnements sortent dedans, ta protéine est dedans. Le genre d'affaires que, tu sais, t'as pas passé à l'épicerie, t'as plus grand-chose, mais t'as un sachet, tout ça, puis des petits tacos séchés ou des tortillas dans ton fridge. T'es en business, là, ça fait la job. Fait que c'est ça qu'on mange ce soir. C'est le 5 mai, Cinco de Mayo, thématique mexicaine. Donc, et je nous fais aussi des poivrons farcis. Je vais faire les deux versions. Je les ai faites griller un petit peu au barbecue juste quelques minutes avant de tomber live. Là, je suis appréciée à nous faire une salsa. Je pense que je vais y aller juste avec une tomate. Je vais en faire deux, mais je vais y aller avec la recette du pot. Tu sais, ça devient une torse de tomate. D'habitude, je la fais avec une tomate. Fait qu'une salsa maison ben, ben simple. Ouais, peut-être, il y a une couple de tomates qui sont trop grosses, là, en tout cas, c'est pas grave. C'est quand même bon, des bonnes chanques. OK. Je vais enlever ça de l'autre. Alors, salsa, une tomate, assez mûre, deux qui aériens à table de mélange. Vas-y pas trop bomber sauf voir, ça pique, là. T'as pas besoin de la faire longtemps d'avance, là, un petit 5 minutes puis elle va se réhydrater. Les oignons vont se réhydrater, tout va être parfait. Je vais juste donner une petite brasse, elle va... C'est bon. On va commencer à faire chauffer notre wok. parce que ça s'en vient. On va mettre les tacos. Tu sais, dans le fond, un coup, ton mélange est réhydraté, tu le fais rôtir puis réduire la sauce. Ça prend 5 à 7 minutes. Tu vois, c'est vraiment pop express. bon, donc on s'est mis nos assaisonnements beaucoup piquants pour la salsa. Idéalement, tu mets un petit trait de lime. Donc, ben j'en ai. Fait que notre presse en étanche, une presse épicule, ça, c'est le côté lime. S'il va pas dans le même sens, même si ça a l'air de faire du sens, tu mets l'autre bord, comme ça, tu vas avoir plus de jus. Là, je vais pas trop presser parce que j'en veux pas tant que ça du jus non plus. Pas plus que ça. Un petit trait. On va mélanger. Fait que notre salissant, là, les légumes vont se réhydrater. C'est pas mal prêt. Pas plus compliqué que ça. Du tomate du jardin ou du... Un peu de poco piquante, un peu de lime. Bon, maintenant, nos maïs. C'était des maïs congelés, des petits piments que j'avais au congélo aussi. On va se rajouter maintenant les épices à l'air rouge. Ça va venir donner un bon goût. Je me suis fait des grelots dernièrement avec ça. Juste ça, puis c'était bien, c'était bien correct. C'est goûteux. C'est de l'ail, mais c'est un mélange que t'es pas habitué de goûter. C'est pas... C'est pas piquant. Ça a vraiment un bon goût. Je dirais comme un genre de goût de chip barbecue, mais plus ail. C'est très bon. On va lui donner un petit stir ici. Un petit stir. Il faudrait bien que j'ouvre mon fan, mais c'est parce qu'on s'entendra plus. Maintenant, j'ai fait la nouvelle sauce verte velour pour mettre dans nos tacos. Verte velour qui est une sauce au jalapino et au parmesan. Ça pique quand même. Faut que t'attaches un petit peu d'avant si tu veux que le piquant se sorte. Ça te dit une demi-tasse de mayo. Moi, j'ai mis une demi-tasse de crème sur. La recette, c'est une demi-tasse de mayo ou crème sur. Une cuillerée à table de verre velour. T'en mets pas plus, ça pique assez. Puis, de l'eau. C'est tout. Tu brases. J'ai utilisé notre mini fouette de Super Qt. Puis, je l'ai fait il y a exactement 30 minutes. Je voulais que la saveur pogne au maximum. J'ai hâte de te montrer le dessert. Je suis comme toute contente, toute énervée. Tu vas voir. Mais du dessert, c'est toujours bon. Mais ça va être pas mal, pas mal bon. Tu vas voir. Ok, donc notre wok est pas mal chauffé. Les maïs, ça voudrait dire que ça s'en dit pas mal russi. Je rajoute les oignons verts. J'avais un restaurant d'oignons verts qu'on a mangé hier. Mes oignons verts, je les coupe. Ça, c'est un truc. Prends mes cizons, un coup, ils sont lavés puis ils chopent comme ça. Toup, 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 toup. Puis, c'est vite fait. Des belles tranches. Oh yeah! Là, ça commence à rôtir. Bon, maïs, bien grillé. Avec des petits poivrons, puis l'assaisonnement à l'air. Je vais fermer le feu. Il va finir de rôtir comme ça parce qu'il est déjà pas mal rôti. Maintenant, le toit qui est rendu quand même assez chaud. On va se rajouter un petit peu d'huile. Ça dit 3 cuillerées à table d'huile. J'en mets... Oups! J'avais pas fermé le bon rond, vas-y. Tu vois que je m'en sers beaucoup de bon rond en arrière, elle reste... Tu m'en sers pas souvent. Je vais prendre tout le temps les deux sur le bord. Ok, bon, j'ai mis peut-être l'équivalent de 2 cuillères à table. Peut-être même pas tout à fait. 3 cuillères, je trouve ça beaucoup. Peut-être que ça fait plus que tu veux, je le sais pas. Mais j'aime ça toujours un petit peu moins de grès d'aliments. Ok, notre mélange est hydraté. Oh là là, c'est chaud! Je vais te montrer ça ici. Tu vois, ça a tout gonflé. Le liquide s'est absorbé, mais il va y en avoir encore du liquide. On tombe ça dans le poêlon. Allez, regarde. Je fais tout le temps des gaffes. Je me trouvais pas mal bonne. J'avais rien coupé, rien échappé. Y'a bête. Hé, Charles, j'ai pas mis pour éclairer à tous les rouges. Je pense que ça tombe tout le monde, hein? Est-ce que c'est une surprise une autre? Ah, c'est ce qu'on voit, les amis. N'appelez pas les pompiers. Ben, sauf que c'est son sexy. Ça me fait rire. Je suis comme surprise que j'ai pas mis le feu ou de quoi avant, tu sais. Hé, non, mais tu ris, là. Ben, moi, j'ai déjà fait de même les pompiers chez nous, là, à Montréal. J'habitais à Montréal. Fait que là, le but, c'est juste de laisser... On va y fermer la trappe. Il va y avoir un peu de vapeur, là, mais c'est pas grave. Le but, c'est... Faut que tu brasses un peu, mais pas trop. Tu veux pas écraser ton poids. Fait que ça va être à peu près un 5 minutes. Hé, dans l'excitation, je vais fermer mon feu. Juste pour que la sauce s'absorbe. OK. Je vais te montrer mon dessert en attendant. Je vais te montrer les... Tu vois-tu, là, les maïs? Qu'est-ce que ça fait avec l'ail rouge? Puis, ils sont venus toutes bien grillées avec des petits poivrons de couleur puis des oignons. Ça va être super bon en accompagnement. On a notre salsa. OK. Ça, ça va être prêt bientôt, là. Je vais sortir du four la petite surprise. Je vais te montrer ça. J'ai mis ma moutaine en four. Tu vas voir. Je te montre-tu? OK, ouais. Je vais te montrer. Tala-la-la! Tatata-tata-tata-tada-la! Des ananas grillées avec notre poudre. Oups! Je vais te montrer la poudre à taco. Ça serait pas super bon. Le sachet de caramel. Pas compliqué. Évidemment, tu vois, j'ai mis ça sur le barbecue. Tu mets ça peut-être 5-6 minutes sur le barbecue. Je l'ai fait dans mon étuveuse. L'étuveuse, elle ne va pas sur le barbecue. Ça va au micro-ondes, au four. Mais ça te prend un récipient. Un coup que tu as tes morceaux, tu verses ta poudre dessus et tu brasses. Après ça, un coup que c'est tout bien enrobé, tu les envoies sur le grill et c'est tout. Ça te fait des bons ananas caramélisées comme tu vas manger dans le sud. On va checker ça avant de refaire le feu ici. Ça, ça en vient pas mal d'être. Je vais baisser le feu. Ça va être... Je vais sortir le reste. Je vais te montrer ça. Je prendrai une petite photo pour te montrer à la fin. Et j'ai fait une petite gourmandise cochoncité. Je ne sais pas si tu arrives à voir. On s'est fait du steak il y a 2-3 jours. Il me restait la sauce chimichurri. J'ai fait des petites brochettes grillées avec du fromage halloumi, des tomates. J'ai brossé ça avec la sauce chimichurri. Mes poivrons, je les ai envoyées au barbecue aussi. Puis juste en réchaud. Ça fait que mes coquilles sont encore chaudes. Ça va être un vrai festin. Je vais fermer le feu. Je vais monter l'assiette. Je vais te montrer ça. Puis ça va être prêt à manger. Il faut aussi rapide que ça. J'aurais le goût de te faire un petit... On a un piment. En passant, ça te fait 8 tacos, la portion comme ça, 8 bons tacos. Mais moi, je trouvais ça le fun d'avoir aussi un piment. Comme ça, on va se baguer un petit peu de mélange. Heille, c'est cochon là! Une belle brochette, laquelle qu'on prend, on va prendre celle-là. Ensuite de ça, on va se mettre de la sauce et de la salsa. Un petit peu de salsa, un peu de sauce, pas trop parce que c'est piquant. J'ai du fromage, on va en mettre sur notre poivron aussi. Oups! Le plancher aussi en manche. Comme ça. Hop! J'avais oublié de me mettre un petit peu de salissime sur mon poivron. Tiens. Avec un petit peu de laitue hachée. Et voilà, notre fiesta mexicaine. Alors, on a des brochettes aloumi brossées à notre sauce chumichurie et piqûre. Super rapide à faire. Poivron farci au taco super simple. Et un petit taco avec une poêlée de maïs à la poudre à rouge. Et des ananas en dessin. Ananas grillées au caramel et piqûre. Alors, c'est notre soirée mexicaine. Bon appétit les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Et tout ça est végétarien. C'est rare. Moi qui est méga carnivore. Mais là, j'ai faim et ça va être bon. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada